Comment ça va ? Ça va beaucoup mieux. C'est vrai que j'avais eu ce pépin pendant la prépa qui m'a empêché pendant 2-3 semaines d'être à l'entraînement avec le groupe. Mais maintenant, ça va, je suis revenu depuis à peu près une semaine, dix jours. Donc ça fait vraiment du bien de regoutter au terrain, on va dire. Non, justement, j'ai beaucoup travaillé avec les prépas physiques. Après, c'est sûr que quand on revient de blessures, parfois c'est un peu dur, surtout avec la chaleur en ce moment. C'est dur de tenir le match, mais en tout cas, je vais tout donner. Et puis, si c'est à la 70e ou si c'est à la 80e, quelqu'un d'autre me remplacera et essaiera de tout donner pour gagner le match. C'est vrai que c'était une saison qui a plutôt bien commencé. Après, j'ai eu un léger creux où c'était difficile que ça soit individuellement ou collectivement. Et depuis la venue du coach d'Erza Karayan, c'est sûr que ça a insufflé quelque chose de nouveau. Ça a fait du bien à tout le monde. Et je pense que ça s'est vu sur le terrain. Donc c'est vrai que je suis satisfait sur ma fin de saison. Où c'est vrai qu'il y a eu des stats, mais c'est surtout, je pense, au niveau de la régularité des matchs. Je trouve que c'était surtout sur ça où il fallait que je travaille. Donc forcément, quand on est plus régulier, après, je pense que les stats suivent. Et ça l'a bien fait. J'espère que ça va continuer comme ça. Oui, je pense. Parce que c'est quelqu'un qui nous a redonné beaucoup de confiance. On sait très bien qu'un joueur avec et sans la confiance, c'est totalement différent. Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup parlé. Il m'a beaucoup aidé. Et justement, après, ça s'est vu sur le terrain. Où je tentais beaucoup plus de choses. Où j'étais beaucoup plus à l'aise. Et ça a plutôt bien marché. Non, parce que chaque saison, on me le dit. Donc non, c'est une saison comme une autre. J'ai 25 ans. J'ai besoin de continuer à faire des bons matchs, à progresser. Je pense qu'on ne s'arrête jamais de progresser. Et voilà, continuer à, j'espère, marquer des buts, aider l'équipe. Et gagner le maximum de matchs. Oui, en tout cas, sur le terrain, on voit une équipe très solidaire, en bloc. Voilà, le coach est vraiment... Nous titille vraiment sur ça. Rester en bloc, bien défendre. Et puis voilà, je pense qu'on a des qualités, que ce soit derrière ou devant, pour pouvoir contre-attaquer. Que ce soit avec Accor, Moussa ou Wabi quand ils rentrent. Donc je pense que c'est des choses qu'on a pu voir à Lyon. Il va falloir les réitérer. Même si je pense que les équipes, maintenant, vont peut-être un peu plus nous attendre. et vous nous travaillez à la vidéo. C'est possible, maintenant, c'est à nous de ne pas jouer tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'on travaille au quotidien, à l'entraînement, des blocs plus haut ou plus bas. Donc, quel que soit l'adversaire, parce que ça ne va pas être tous les jours un bloc haut ou un bloc bas. Donc, il faut savoir se diversifier aussi. Après Lyon, c'est vrai, quand je suis allé sur le bain, j'ai vu Moussa. Et je lui ai dit, non, tu vas trop vite. Je pense qu'il va plus vite que moi. Il est fou. Il est fou. Il va trop vite. Oui et non, parce que dans tous les cas, il restera encore des matchs. En tout cas, nous, on a à cœur de grappiller, de prendre le plus de points possible, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et n'importe qui. Que ce soit contre une, on va dire, entre guillemets, une plus petite équipe ou contre les plus grosses équipes. Je pense que Lyon reste quand même un très grand club et une grosse équipe. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et maintenant, il faut qu'on prenne le plus de points possible, quelle que soit l'équipe. Non, franchement, c'est des super mecs. Ils se sont super bien intégrés, malgré la barrière de la langue. Tout le monde essaie de leur parler anglais. En tout cas, on arrive à se comprendre. Et après, en tant que joueur, je pense que déjà Moussa, vous l'avez vu dans ces deux matchs, c'est un super joueur qui peut jouer sur les deux côtés. Et Accor, super joueur aussi qui peut nous faire du bien dans des choses où on avait peut-être un peu plus de mal l'année dernière à garder les ballons un peu plus haut. Et puis voilà, Accor, c'est un monstre physiquement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais incroyable. Non, non, on a toujours besoin de travailler. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont arrivés. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, on arrive à avoir de plus en plus d'automatismes. Et c'est sûr qu'après, sur le terrain, on se sent mieux. Et je pense qu'eux aussi. Un crève-coeur, ça reste un grand mot. Mais c'est sûr que ça m'a fait bizarre. Parce que voilà, ce sont devenus des amis. Fétou, je le connaissais déjà d'avant. Et Li, vraiment des amis. On est toujours en contact. On s'est encore parlé hier soir. Mais j'aurais bien aimé que les deux restent. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est la vie du foot. Et en tout cas, on est toujours en contact. C'est le plus important. Moi, je l'ai super bien géré. Je suis parti à New York. C'était très bien. J'ai pas eu de soucis avec. Et aujourd'hui, je me sens très bien ici. Et puis voilà. Non, gravement, c'est bien. Non, non, je ne me suis pas posé la question. Non, franchement, je trouve que voilà, au vu de la fin de saison dernière, si ça se passe aussi bien, on peut faire une très belle saison. Et je l'espère. Donc, pourquoi partir ? Non, il n'y a pas de raison. Je me sens bien ici. Je pense que j'ai la confiance du coach, des dirigeants. Et c'est le principal. Individuellement, pas mal de buts et de passes décisives, forcément. Et collectivement, terminer le plus haut possible. Ce serait bien qu'on arrive à accrocher quelque chose au championnat ou même en coupe, de faire un beau parcours. Pour l'avoir déjà un peu vécu, c'est quelque chose de magnifique pour un club et pour une ville. Donc, c'est sûr, faire un joli parcours en coupe et voilà, peut-être grappiller quelque chose de très intéressant, on va dire, en championnat. Très intéressant. Quelque chose de très intéressant. Vous le prenez comme vous voulez. Notre objectif, déjà, c'est de pouvoir progresser, de ne pas perdre les matchs qu'on perdait parfois l'année dernière, comme celui de Lyon, par exemple. Et puis voilà, c'est des petits détails comme ça. Et puis toujours avoir cette envie de gagner. On a cette chance d'avoir un coach qui l'a gagné, lui. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est vrai que ça nous pousse encore plus en tant que compétiteurs à gagner ces matchs. Puis voilà, au fur et à mesure, on verra. Au fur et à mesure des mois où on en est, et puis on fera un pont. Oui, je peux dire un déclic. C'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien, la venue du coach. Comme je l'ai dit, il m'a donné vraiment beaucoup de conseils et il m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'être plus à l'aise sur le terrain. Et même en dehors dans ma vie. Donc, c'est vrai que j'arrive à un âge où 25 ans, on commence à être mûrs. Et je pense que ça se ressent sur le terrain. Et c'est sûr que je pense que la venue du coach a beaucoup, beaucoup aidé à ça, justement. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, le coach m'a fait comprendre que voilà, je veux dire, il m'a fait comprendre, même si je le savais déjà. Mais voilà, il faut être un tueur. Que ça soit devant la cage, que ça soit dans son 1 contre 1, dans même une passe simple. Il faut être un tueur. Et justement, je pense que c'est ça qui m'a, entre guillemets, fait un peu changer. C'est surtout mentalement. Voilà, il faut être un tueur et il faut tuer, entre guillemets, l'adversaire. Et c'est ce qui te manquait ? Je pense que, ouais, cet esprit-là, je pense que je l'avais quand même, mais il me l'a encore plus ancré en moi, pardon. Et il me l'a beaucoup fait comprendre que voilà, un joueur, il faut être tueur, quel que soit, dans la surface, que ça soit offensivement ou défensivement. C'est à travers des discussions individuelles ? Oui, que ça soit individuelle, que ça soit... Quand on va sur le terrain, on a 5 minutes, 2-3 minutes de marche où on parle avec le coach ou que ça soit avec les adjoints. Et voilà, c'est là où on peut se rendre compte de certaines choses et ça nous fait du bien. Oui, on peut appeler ça comme ça. Après, à Saint-Étienne, c'était une période un peu compliquée. C'est vrai que je n'avais aussi pas cette chance de pouvoir enchaîner les matchs. Je trouve que pour un jeune joueur, c'est important de pouvoir enchaîner les matchs. Et c'est ça aussi qui nous permet d'être réguliers. Quand on fait un match sur 2 ou un match sur 3, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Et le fait d'enchaîner les matchs, forcément, on engrange de la confiance. Et je pense que ça va avec. Non, pas du tout. Au contraire. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Ça nous permet de nous forger aussi mentalement. Parce que ce n'est pas facile de connaître une descente ou quoi que ce soit, d'être dans une situation compliquée. Mais ça nous permet de grandir un peu. Comme mon prêt à Nancy, on a joué aussi le match et on s'est maintenu à la dernière journée. À 19 ans, jouer le match, c'est vrai que ça forge un joueur et ça forge aussi un homme. C'est peut-être un signe positif. Maintenant, moi, je ne fais pas forcément attention à ça. Je reste focalisé sur mes performances, sur le club. Et puis, comme je vous l'ai dit, cet été, j'étais en vacances. Mon téléphone était éteint. Et c'est tout.